A cette deuxième réunion du comité national d'organisation, le premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet-Makoso a exprimé la nécessité de bien préparer la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Il a donc fixé au 15 mai la date limite pour la finalisation des documents clés, notamment la note conceptuelle, l'agenda général et la liste des experts. Monsieur le Premier ministre a mis en place déjà les sous-commissions. Au niveau diplomatique, il nous a donné là aussi un agenda qui ne devait pas aller au-delà du 2 juin pour porter les invitations aux personnalités qui vont venir lors de la conférence et aussi à toutes les institutions qui vont venir participer à cette conférence internationale. Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a aussi évoqué les attentes liées à cette conférence internationale. Les objectifs de cette conférence vont de la documentation mais également de la pratique parce que la finalité c'est d'avoir des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement dans le monde entier. C'est une initiative salvatrice pour le climat, pour les nations. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Président de la République, a initié l'idée de faire une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Sur le rôle joué par les forêts pour la régulation du climat, les plantations ne sont pas en reste. Planter un arbre, c'est l'avenir de demain. Pas seulement pour le changement climatique mais aussi comme source d'économie pour les nations. Pas seulement pour les nations mais aussi pour les communautés locales et les populations autochtones. Après le sommet des trois grands bassins forestiers mondiaux en octobre 2023, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement marquera le deuxième grand événement que le Congo organise pour promouvoir la protection des forêts.